Et bah bonjour à tous, on revient à ce trou pour le 83e épisode d'Adkirceville, la ferme cachée. Du coup on revient à ce trou pour le 83e épisode, et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah j'allais dire que tout simplement comme on pouvait voir, on se retrouve devant ces centres parce qu'on va s'occuper des animaux. Pas du tout, c'est pas ce qu'on va faire dans cet épisode parce que si vous vous souvenez bien, à la fin du dernier épisode, j'avais dit qu'on allait récolter la parcelle de blé qui est tout juste ici, voilà, elle est prête pour la récolte. Depuis la fin du précédent épisode, même si à la fin du précédent épisode du coup, il pleuvait. Vraiment je me suis dit après la vidéo, mais j'ai l'impression que la vie ne veut pas que j'aie du beau temps, parce que vraiment je tourne cette vidéo, il est le 27, ça fait que 4 jours qu'il y a du beau temps. Et pourtant dans le jeu, il pleut quand même. Bref, en tout cas il a arrêté de pleuvoir, bien évidemment il a arrêté de pleuvoir, donc on va pouvoir récolter ça. Et également ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est presser la paille de blé, voilà la paille de la parcelle de blé, mais également de la parcelle de, je sais plus quoi, je crois que c'était de l'orge, ou de l'avoine, je sais plus, de l'avoine je crois. Ouais, de la parcelle d'avoine, la parcelle 30, voilà, parce que ça j'ai découvert ça à la fin du précédent épisode, que j'avais encore la paille à presser. C'est vrai que ça fait un petit peu bête dit comme ça, mais c'est comme ça. Et également du coup, ce que je voulais voir, c'est avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est regarder s'il y avait d'autres parcelles qui étaient prêtes pour la récolte ou pas. Pas que, oui j'ai le Sorgho, c'est la parcelle 41 en Sorgho qui est là-bas, qui est prête pour la récolte, alors on va pas faire ça dans cet épisode, on fera ça probablement dans celui d'après, étant donné que j'ai pas envie que ce soit trop répétitif non plus. Mais enfin bref, en tout cas, pour le moment on va se concentrer sur le blé, donc on va sortir la batteuse, la nouvelle batteuse qu'on a acheté dans le 81ème épisode, la petite 108 Dominator de chez Clash, bien évidemment une machine assez mythique quand même. Hop, voilà, on va aller la sortir tranquillement. Également du coup, comme vous le savez, et comme je viens de le dire, je tourne cette vidéo le 27 juin, donc une semaine et demie avant qu'elle ne sorte. Et hop, voilà, parfait. Et du coup, ça veut dire que le précédent épisode de 82ème n'est pas encore sorti, enfin n'a pas encore été publié pour dire ça correctement, etc. Voilà, n'a pas encore été publié à l'heure à laquelle cette vidéo la sort, donc, bah entre guillemets, il n'y a rien qui a pu être trouvé, j'ai envie de te dire. C'est impossible que quelque chose ne soit trouvé si la vidéo n'est pas encore publiée. Hop, voilà, j'ai même pas encore fait le montage ou quoi. Vraiment, je tourne cette vidéo dans la foulée, voilà, l'histoire de... Bah en fait, je suis dedans et je suis encore sur le jeu, etc. Donc autant en profiter. Hop, voilà, parfait. Donc autant en profiter pour faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de te dire. Alors là, ce que j'aurais pu faire, tu vois, c'est sortir le petit massé, le vieux massé gris, là, pour la barre de coupe. Bah tiens, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, merde. Ah, frène. Mauvaise touche. Ça, ça passe pas dans la vraie vie, ça te dire. Ah, mauvaise touche. Non, non, dans la vraie vie, tu te fais démonter par ton patron si tu te défonces tout. Ou alors, tu t'engueules toi-même. Enfin, bref, en tout cas, on va lancer ça vite fait. Voilà, on va lancer un petit coup la moisson. Juste histoire de pouvoir avancer et pas faire de la merde avec les endins de paille non plus, parce qu'après, il faut quand même que je le presse. Voilà, ça, c'est un truc aussi. J'essaie de faire attention également à comment je moissonne pour éviter d'avoir être trop embêté pour presser par la suite. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là deux secondes. On va sortir le petit tracteur massé à l'ancienne. Alors également, il faut que je bouge la botte de foin, là. Il faut que je bouge la botte de foin, il faut que je déplace le F-Palette, parce que oui, je fais ça au F-Palette. Je sais, c'est pas très réaliste, mais c'est comme ça. Et du coup, je pense que je vais devoir déplacer tout ça pour pouvoir prendre le... Voilà, parfait. Pour pouvoir prendre la benne par la suite. Voilà, parfait. Et également, ce que je suis en train de penser, c'est qu'on est au mois de janvier. Et du coup, qui dit janvier, dit peut-être aussi des bons prix. Mais tu... Quoi ? Non, mais le mouton, quoi ! Non, mais... Eh ? Il est posé par la barrière, tout va bien. Mais non, du coup, qui dit mois de janvier, dit également potentiellement des bons prix pour le blé. 1210, ouais, on est un petit peu en dessous des maximums. Mais bon, après, ça peut peut-être monter, ça peut peut-être descendre. Je pense que je vais quand même le vendre maintenant. Pour éviter de perdre trop de temps aussi. Et puis pas me faire chier à tout redéplacer pour pouvoir accéder au silo, etc. Parce que du coup, après, je vais faire le sorgho. Et puis le sorgho, ça va être la même histoire si je le fais en premier. Donc, autant ne pas m'embêter du tout. Et puis juste faire le tout d'une pierre deux coups, j'ai envie de te dire. Voilà, toi, on va pouvoir t'arrêter là. Remonter dans la petite batteuse. Et puis, commencer la moisson tranquillement. Mais non, en vrai, je pense que ça va être plus facile d'être faire ça comme ça. Juste le vendre directement. Et ouais, plus chance, ça serait pas mal. Enfin bref, un truc est sûr. C'est que pour le moment, je vous mets le tout en timelapse. Parce que ça risque d'être assez répétitif, la moisson. Moisson qui d'ailleurs a commencé également dans la vraie vie. Bon, chez moi, je ne sais pas encore. Vu que ça se trouve dans une semaine, une semaine et demie, on commence les ors. Parce qu'il commence à devenir un petit peu jaune. Enfin, ils deviennent jaunes, non. C'est le blé qui commence à devenir jaune. L'orge est jaune. Mais le temps que ça mûrisse un peu, en général, il y a quoi ? Une semaine et demie, voire deux semaines. Donc, peut-être qu'à l'heure actuelle, vers chez moi, en Normandie, il y a déjà la moisson qui a commencé. Je ne sais pas. Mais enfin bref, un truc est sûr. C'est que pour le moment, je vous mets la moisson en timelapse. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 truc de manière hyper réaliste là ça c'est plus le rail les boursins qui est fait pour ça voilà et puis après le rail les boursins c'est aussi une série sur laquelle je peux me permettre de parler un petit peu de tout et n'importe quoi des sujets qui parfois fâche voilà des sujets qui ne plaisent pas forcément heureusement que je fais pas ça dans toutes les vidéos que je ne râle pas dans toutes les vidéos voilà sinon c'est vrai que ça serait un peu chiant quand même de regarder quelqu'un râler tout le temps mais bon voilà c'est vrai que j'ai tendance j'ai une fâcheuse pardon tendance à râler voilà de montrer mon décontentement on va dire ça comme ça pour rester un peu poli un peu joli à de dire ça un petit peu de manière jolie on va dire mais non en vrai en vrai c'est vrai que cette série là me permet un petit peu de m'amuser quoi voilà c'est vraiment la série qui personnellement m'amuse on va dire ça comme ça vraiment je prends du plaisir à jouer dessus etc il n'y a pas trop de problème de bug de quoi que ce soit donc bon voilà après ça reste que mon avis avant bref bon du coup voilà la paille est rentrée alors bon c'est vrai j'aurais peut-être pu ranger un peu mieux bon c'est pas grave tant que les balleaux de fond après passeront et que je peux les ressortir quand j'en aurai besoin pour faire de la rassure totale mélangée parce que je vais devoir faire de la rassure totale mélangée étant donné que les vaches nous on voit on n'est pas on n'est pas top un honnêtement on est il leur en faut il leur en faut faut également transvaser du lisier faut que je fasse tout ça faut que j'achète une plus grosse cuve à eau aussi parce que les moutons faut que je les faut que je leur donne de l'eau à chaque fois arrête de sortir la trançonneuse faut que je m'occupe des serres etc bref il ya beaucoup de boulot dans le prochain épisode il ya la moisson du sorgho il ya le fauchage les fenaisons etc bref il ya énormément de choses à faire voilà après c'est pas plus mal j'ai envie de te dire voilà c'est bien qu'on ya du boulot mais parfois c'est un peu trop en tout cas un truc question c'est que nous on va s'arrêter là dessus pour cet épisode d'ailleurs il va pas tarder aussi avec la laine c'est ça que je vais regarder aussi pris l'année laine après laine je crois que c'est un peu plus tard prix de la laine 2600 maintenant on peut encore monter à 8 mois d'avril et des pommes du coup il fallait que je regarde pour les pommes à peu en haut janvier ouais on est assez bas 1850 j'ai un moyen d'avoir un peu 200 euros de plus sur les deux palettes donc bon on va attendre encore un petit peu attention là pour le moment les productions normalement n'est pas trop mal voilà normalement voyait largement de la place il ya largement de la place aussi et puis et ben attendant quand j'accélérer le temps bon enfin quand j'accélérerai le temps plutôt dans ces cas là je me fais encore de l'argent avec les avec les serres etc oui du coup là en ce moment la ferme se développe très 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 bien avant bref en tout cas j'espère que cette petite vidéo d'un mois en compagnie vous aura plu c'est que n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao